Salut à tous, c'est Pierre pour Culture FPV. Aujourd'hui, je vous parle de la Mamba MK4 F740, une I.O. sous BL-Eli32, et ça, c'est pas commun. Ça donne quoi ? On voit ça tout de suite après générique, c'est parti. Donc, on va faire un petit unboxing, et on va voir ce que ça donne. Donc, dans la boîte, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On retrouve en premier lieu une petite notice qui propose un schéma de câblage pour la FC, et de l'autre côté, on a tous les pads explicités pour la FC. Bon, on va revenir après, on a les spécifications, c'est pareil, on va revenir dessus juste après. Ensuite, on a la I.O., la petite FC. Bon, on va revenir juste après dessus, mais on est en deux épaisseurs, et c'est pas en un seul bloc, mais on va voir juste après. On a ensuite une petite couche de mousse et tout un tas d'accessoires pour la FC. Hop, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un câble pour alimenter un R-Unit, une prise XT60, des petits softmounts pour la FC, deux câbles d'alimentation pour pouvoir se brancher à la FC également. Et, pardon, un condensateur que je n'avais pas vu et qui est tombé dans le lot. Donc, on va revenir à la FC. On va parler de la FC et de ses caractéristiques. Donc, on est sur une I.O., comme vous le voyez, au format de montage en 25-25, donc au format WHOOP, et c'est vraiment, vraiment super compact. Niveau équipement, c'est un processeur F740 avec un gyro ICM42-688. On a un barreau qui est peut-être planqué sous les câbles, sous les protections, pardon, mais, bon, je ne le vois pas. Je ne sais pas où il est. Toujours est-il qu'on a un barreau. On a un OSD analogique, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt complet, à savoir qu'elle existe en deux versions, la version basique, entre guillemets, et la version Wi-Fi. Donc, dans notre cas, on a la version Wi-Fi, on voit l'antenne ici, qui permet de régler les paramètres de l'AFC via l'application SpeedDB. On a également 16 mégas de mémoire pour la Black Box. On a 6 UART complet et 4 sorties moteur. Donc, c'est pareil, 6 UART complet, c'est vraiment pas mal pour une I.O. de ce format. Ça permettra de connecter plein de choses, donc GPS, Invista, RX, sans vraiment se poser la question des ports. L'AFC prend du 3 au 6S en entrée. Elle délivre via deux becs du 3,3 V en 0,5 A et du 5 V en 2 A. On a un connecteur d'alimentation direct pour un VTX DJI, ou autre, après, à vous de vous débrouiller, mais on va avoir notre RX, TX, et une alimentation pour un VTX. Niveau ESC, ce qui est aussi très intéressant, on est sous un ESC sous BLE-32, capable de délivrer 40 A en continu et 45 A en burst. Ça doit bien chauffer, le truc, c'est pour ça qu'à mon avis, on a des dissipateurs qui débordent sur les côtés, là, pour vraiment dissiper tout le courant qui passera par les transistors. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on soit sous BLE-32 nativement, et ça, c'est pas commun pour du matériel de ce format-là, et c'est super chouette. Le poids, on est sur 11 grammes. Ça reste relativement contenu, c'est un petit peu lourd, mais voilà, sans plus, c'est absolument acceptable. Ça, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Donc, elle est vendue 117 euros en version Wi-Fi directement chez DFR, et 110 euros en version classique. Donc, si ça tient ses promesses, on sera sur quelque chose de plutôt qualitatif, et qui tiendra longtemps, parce que tout ce qui est matos-mamba, ça tient la route. On voit avec les stacks qui n'ont jamais bougé, et c'est quelque chose qui dure dans le temps. Moi, pour ma part, je vais monter ça sur... Je suis en train de le récupérer sur mon vieux Fox-Woop pour remplacer la Reaper qui avait cramé. Je monte ça, je fais quelques tests en vol, et puis, je vous dis ce que ça donne juste après. A tout de suite. Donc là, je suis en plein remontage, et j'en profite pour faire un petit retour à chaud. On a vraiment de gros pads de soudure, vraiment pour souder les moteurs, la X-T60, c'est vachement pratique d'avoir des gros pads accessibles, bien plus que sur, par exemple, une Reaper, comme là, où c'est vraiment de mini-pads en bord de FC. On a vraiment quelque chose d'accessible. Et voilà, c'est un point positif que je trouve à cet FC pour l'instant. Alors, ça faisait un bout de temps que j'avais monté l'AFC dans mon Fox-Woop, et je traînais à faire la review. Donc, j'ai quelques mois de recul sur l'usage de cet FC. Ce que je peux vous dire, c'est que ça tient vachement bien. J'ai rencontré aucun souci avec en vol, bien que j'ai pas mal volé avec ce Woop. Le seul souci que j'ai rencontré avec cet FC, c'est au moment du premier vol. Donc, j'avais flashé l'AFC en bêta 4.4. Et ça merdait, ça partait en couille. Il y avait un moment où, au moment de l'armement, le quad décollait tout seul et ça ressemble à rien. Après quelques recherches, j'en avais parlé avec David et on est venu à la conclusion que c'était le firmware qui a été proposé par Diatone qui était pas bon en 4.4. Je l'ai flashé en 4.3 et ça volait nickel. Donc, voilà. Je tenais juste à partager cette petite expérience, bien que j'imagine que ce soit résolu aujourd'hui. Donc, toujours dans les points positifs que je retrouve à cet FC, c'est les gros pattes de soudure. Ça facilite grandement le montage. C'est vachement agréable. On ne se prend pas la tête pour aller chercher des micro-points de soudure. C'est vachement bien. Un autre truc que j'aime bien avec cet FC qui est vachement pratique, c'est le fait d'avoir la version Wi-Fi. Moi, j'ai la version Wi-Fi et c'est un vrai, vrai plus pour le réglage du quad. Encore plus quand la FC n'est pas accessible. Dans mon cas, j'ai monté dans un FoxWoop. Il y a une entretoise qui bloque l'accès au port USB. Si j'avais à démonter à chaque fois une entretoise pour changer un petit paramètre pour le thune, ce serait super chiant. Alors que là, la version Wi-Fi sur le terrain, j'utilise l'appelie Speedybee et je peux tout régler sans fil et c'est très, très confortable. C'est 7 euros en plus mais c'est vachement appréciable. Et surtout, sur une FC de ce type-là, à Daio, c'est forcément souvent dans un groupe, quelque chose où on a besoin de compacité où le port USB ne sera pas forcément accessible. C'est très confortable d'avoir quand même une version sans fil. Sinon, je suis très content de cette FC. Pour son prix, donc 110 euros en version entre guillemets basique, donc sans Wi-Fi et 117 euros en version Wi-Fi. Elle est dans le bas ou milieu de gamme niveau prix. Au-dessus, on a encore les Reapers, des Aio Beta, des Aio Speedy Bean ou Wi-Drone. Et pour 40 ampères en constant, 45 en pic, ça conviendra à une majorité de build et on en a parfaitement pour son argent. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous la recommander vivement si vous cherchez une Aio pas trop chère et qui fait vachement bien le taf. Voilà tout, c'était Pierre pour Culture FPV. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501